Musique Jeudi 25 octobre 2018, bienvenue à la grande édition du journal SUESAE TV. Tenu sous la direction du président Patrice Talon, le conseil des ministres de ce mercredi 24 octobre 2018 a en haute décision procédé à une soixantaine de nominations, relevé des malversations financières au ministère du cadre de vie et autorisé la participation du Bénin à une rencontre internationale. Les détails dans un instant. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Mahamad Fakifayi, a été reçu en audience par le chef de l'État hier. Le championnat national professionnel de football du Bénin démarre ce samedi. Des précisions dans cette édition. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le plan de développement 2018-2025 était à l'ordre du jour du conseil des ministres de ce 24 octobre 2018. Le défi majeur à relever pour le développement humain est le fruit du diagnostic de la stratégie en lien avec la vision Bénin à l'AFIA 2025. Un sujet qui a été examiné au cours du conseil des ministres de ce mercredi. Voici les précisions du point de presse. Le diagnostic stratégique du plan national de développement en lien avec la vision Bénin à l'AFIA 2025 fait ressortir que le défi majeur à relever est le développement du capital humain. Celui-ci doit être pertinent et s'inscrire dans la durée. Il constitue un facteur déterminant pour une croissance économique inclusive, respectueuse de l'environnement dans un contexte de paix et de bonne gouvernance. En outre, les choix stratégiques majeurs de développement résident dans la mise en valeur des potentialités économiques du Bénin que sont l'agriculture, les services et le tourisme. L'objectif global du PND 2018-2025 est d'atteindre une croissance forte, inclusive et durable à deux chiffres en 2025, dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace, en misant sur le renforcement du capital humain et le développement des infrastructures. Ce choix stratégique vient conforter les ambitions du gouvernement déclinées dans son programme d'action Bénin révélé 2016-2021, qui vise la relance de manière durable du développement économique et social de notre pays. Le PND propose une trajectoire pour une croissance économique basée sur les trois piliers que sont 1. La diversification de la production agricole, incluant les infrastructures rurales, la logistique, les innovations et les biotechnologies. 2. La transformation agro-industrielle, les services, le tourisme ainsi que la participation plus accrue aux échanges internationaux. 3. L'exportation des connaissances à travers les innovations et les biotechnologies. Le Conseil a adopté le programme et instruit les membres du gouvernement de veiller à sa mise en œuvre et à son suivi et évaluation. Restons avec le point de près du Conseil des ministres. Le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, mercredi 24 octobre 2018, relève le démantèlement d'un réseau de faussaires dans deux structures sous tutelle du ministère du cadre de vie et du développement durable. Le montant des malversations financières imputables à ce réseau, dirigé par le colonel Fatoké-Pierre Allais, est estimé à près de 700 millions de francs CFA. Je vous invite à suivre le ministre du Tourisme de la Culture et des Sports Oswald Oumeki au cours du point de presse. Des investigations ont été dépêchées sur les activités de ces deux structures du ministère du cadre de vie et du développement durable à la suite d'une alerte de ORA Bank Bénin. Cette banque entendait recouvrir des créances supposées sur le ministère. C'est alors qu'il s'est révélé que des agents des structures administratives ci-dessus, avec des complicités externes, ont mis en place un mécanisme pour stocker des fonds aux banques. Celui-ci consiste à émettre des bons de commande fictifs, sur la base desquels leurs complices, des responsables d'entreprise, obtiennent des crédits d'avance. Les sommes ainsi obtenues, grâce à ces faux documents, se chiffrent à un total de 682 886 284 francs CFA. Les irrégularités relevées par l'audit sont imputables au colonel Fatouquet Pierre Allais, coordonnateur du projet Forêt et Galerie. L'intéressé a reconnu les faits et est passé aux aveux concernant d'autres opérations frauduleuses qu'il a menées et portant sur des facilités de caisse crédit direct obtenues par des banques pour les sociétés écrans. C'est lui qui a aussi ouvert un compte bancaire, pirate au nom du projet qu'il n'a pas déclaré et dont il est le seul signataire avec un complice, le sieur martinien Koba. Ces mêmes irrégularités sont également imputables à M. Guy Montandie, chef du service administratif et financier de la direction de la DPE. Obed T. Djokbana, directeur général de la société DTO et fils SAR. Ceci Bertrand Kpédé, directeur général des établissements Joto Benin Service. Bonaventure Gauthier Nombime, directeur général des établissements Linkin Service. Et à Mme Silifatou Changai, directrice générale des établissements DS Consulting. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'infliger des sanctions administratives et disciplinaires exemplaires aux agents de l'État impliqués dans ces malversations. De prendre des mesures contre le capitaine de police, Emile Adjekossi, du commissariat central d'Abomekaravi, pour avoir remis en liberté sans raison valable le sieur Obed T. Djokbana, qui ne sera retrouvé que plusieurs semaines plus tard. De mettre solidairement en débat les sieurs Fatoké, Allé et Guy Moutondi pour la somme de 19,9 millions de francs CFA qu'ils ont indûment versé à la société DTO et fils, ainsi que pour toute autre somme distraite. Et enfin d'engager des poursuites judiciaires contre toutes les mises en cause. Pour en finir avec le Conseil des ministres dans cette édition, suivons à nouveau le ministre Omeki, qui communique les nouveaux tarifs des produits pétroliers pour les mois de novembre 2018 et la rencontre des chefs d'État-major du Bénin et des pays limitraux francophones. Les prix à la pomme se présentent comme suit pour le compte du mois de novembre 2018. Essence, 575 francs le litre. Pétrole, 600 francs le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 655 francs le litre. Gaz domestique, 600 francs le kilo. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 23 au 25 octobre 2018 de la réunion des chefs d'État-major des armées du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamad Fakir Fé, a rencontré le chef de l'État Patrice Talon hier, mercredi 24 octobre. L'organisation du prochain sommet de l'UIA ainsi que les questions qui touchent les priorités de l'organisation étaient au menu des échanges entre les deux personnalités. Le président de la Commission de l'Union africaine est revenu au cours des échanges sur les progrès enregistrés dans le cadre de l'intégration africaine. Des progrès qui touchent notamment la zone de libre-échange continentale, le marché unique des transports aériens et le protocole sur la liberté de mouvement des personnes et des biens dans l'espace africain. Les questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique n'ont pas été occultées. L'objectif de l'UIA est de pouvoir faire taire les armes sur le continent d'ici 2020. Moussa Mahmoud Fakir Fé et Patrick Talon ont relevé avec satisfaction les efforts importants qui ont été faits dans des régions du continent où persistent des foyers de tensions ou des conflits. Nombreux sont ces béhinois qui recherchent désespérément le salut dans les couvents des régions endogènes ou dans les cabinets de spiritualité. Qu'il s'agisse de spiritualité ou de boudouisme, le langage serait le même d'après de nombreux spiritualistes. Une équipe de la rédaction des AETV s'est intéressée à ce sujet. Suivons le point des commentaires avec Jacques Maouillon d'Almeda. La spiritualité est une théologie mystique qui regarde la nature de l'âme et la vie intérieure de chaque chose ou être vivant sur terre. Certaines personnes qui la pratiquent font aussi souvent recours aux anges dans les cieux et demandent la clémence pour guérir certaines maladies. De même que les feuilles des arbres, il faut aussi noter que quatre anges gouvernent la nature comme les quatre éléments et sont placés aux quatre coins cardinaux du monde avec leurs spécificités. La spiritualité est une théorie. Le monde a été venu à ricketer les enfants et les enfants. Et Raphaël, Michel, Gabriel et Uriel, On n'a pas besoin de l'étre de l'étre. On a été soutenu pour l'étre de l'étre de l'étre. En tant que j'ai dit, On a dit qu'on a fait un étre de l'étre. On a fait ça avec des gens. Ils sont les gens qui font des étrements. Ils font des étrements. Ils font des étrements. Ils font des étrements. . J'ai dit que Michel , il m'a dit que Michel a dit que qu'on a présenté le monde et qu'on a présenté le monde pour vous dire que le bonheur, celui qui n'est pas mal, que la maison du bonheur, qui vous en veut, vous le savez quoi ? Et le bonheur, il y a beaucoup de personnes qui vous le sont. Ils disent que le rapaël n'est pas le temps qui l'est, le temps, le temps du temps qui le va. Vous avez le temps de passer de ce temps avant, nous allons vous faire le temps temps à vous, et nous allons continuer à venir d'un rapaël dans le temps, le chou n'est pas le boulot, mais comme l'ombre m'a dit, l'ombre m'a dit ce que t'as, avec nos hélas du chou n'ont pas fini. Le chou n'a dit que je n'avais pas eu hongé en tant que chou. Bref, le chou n'avait pas eu hongé, et à ce que nous avons eu hongé avec nos hélas du chou, vous soyez un boulot, le chou n'avait pas eu hongé avant m'a dit, il y a des èvastures à partir de la fin 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 de la fin, qu'est-ce qu'il y a des nouveaux textes? n'est pas de dire qu'ils peuvent être importants! n'est pas de dire qu'ils peuvent être en train de se passer et que ce sont les vies-elles。 et nous connaissons qu'ils ne sont plus en train de se passer et nous avons dit que nous, nous avons un rapport à l'état de la fin de la fin de la fin. ... Ainsi, on n'y a pas le avenir ... cũng qu'on n'y ait to plu mais.' Toutes ces conditions, sont en plus fortレ exit. Onyssewhere ces conditions on page peuvent être inquieté. Même technique de parler-géné, il est autant d'argent que l'on peutoa donner. Quand on a dit quoi.... Il se passerait, Donc, on a dit que tout angle du jour la voire il est un métier de planté. Donc, on a l nghĩ que c'est un métier, Mais pourquoi l'usage des feuilles dans la pratique de la spiritualité ? Il est à noter que dans les écrits du prophète Esaïe, c'est Dieu qui a demandé de faire recours aux herbes pour guérir un de ses serviteurs. Donc la feuille n'est pas de l'idolâtrie, mais quelque chose de naturel qui doit accompagner la spiritualité. Il se remplit tout de suite. Il se remplit tout de suite, c'est un ennemi alors qu'il n'excusé du prophète. Il se l'enacte a dit « Où est-il ou écrite, est-il ou écrite, est-il oublinde ? » Il se l'enacte a dit « Où est-il oublinde ? » Il y a dit « Où est-il oublinde ? » Il y a dit « Où est-il oublinde ? » ... La spiritualité ou l'animisme Pour que le peuple qui cherche la satisfaction la retrouve et que le bon Dieu oriente vers là où se trouve sa gloire L'homme est d'abord esprit et c'est ce qu'il a de conscience de l'être L'âme guide l'esprit et donne vie au corps L'âme et l'esprit cohabitent dans le corps C'est un lien qu'il faut rendre vivace lorsqu'on fait allusion à la spiritualité Le métaphysicien béninois Amoussa Raimi à travers l'extrait qui va suivre explique ce que c'est réellement que la spiritualité D'abord vous voyez dans le mot spiritualité Si vous voyez bien il y a esprit, ça vient de esprit La question est de se demander qu'est-ce que l'esprit Ce qui est certain Il y a une réalité dans l'être Qu'on ne voit pas Mais qu'on le sent à travers nos émotions C'est-à-dire au-delà de la chair physique Qu'est-ce qui fait que nous sommes en joie ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes malheureux ? Qu'est-ce qui fait que parfois quand nous sommes dans la déception nous souffrons ? Dans un rêve Qu'est-ce qu'elle est cette réalité qui fait que nous vivons nous voyons des choses Parfois même des êtres qu'on ne voit pas sur la terre C'est cette réalité au-delà du corps physique Et au-delà de ce qu'on appelle l'âme Qu'on appelle esprit C'est-à-dire ce qui fait que chacun de nous est ce qu'il est Notre scientifique personnelle Et c'est d'avoir une énergie C'est une énergie Une énergie qui a un code Et ce code souvent est lié à plusieurs de nos passages sur Terre C'est-à-dire ce qu'on appelle la réincarnation L'esprit C'est ce que je suis de chacun de nous C'est-à-dire vous, vous n'êtes pas moi Et vous, vous ne serez jamais vos enfants Ni chacun de vos enfants Donc vous verrez que l'âme Ça change Parce que l'âme, c'est une somme des égos Donc, seul celui qui a travaillé sur l'élimination de ces égos Peut vivre la réalité de son esprit Parce que l'esprit est souvent une réalité permanente Quel que soit le nombre de vie que nous sommes venus faire Mais l'habillement de l'esprit là C'est l'âme dans les égos Et quand on dit égos, ça veut dire les diables, les démons et les défauts Donc l'esprit, si nous devons parler simplement Il faut qu'on parle simplement à l'esprit À comment on trouve l'or Vous avez vu comment on trouve ça d'aller vivre ça une fois ? Ou bien comment on va chercher des coquillages sous l'eau L'esprit, c'est cette réalité-là C'est l'or de chacun de nous Qui est souvent dans Soit dans un trou profond là-bas Ou pour aller Pour lui dégager la brune Pour rencontrer des démons, des brigands, des braqueurs C'est cette réalité qu'on appelle l'esprit D'abord, il y a plusieurs domaines qu'on doit clarifier Le domaine des obédients de la foi L'église a ses canons d'appréciation La religion islamique a ses canons d'appréciation Qui sont des traditions Le bouddhisme a ses canons Le vodouisme a ses canons Ça veut dire quoi ? Vous allez remarquer que Toute obédience réelle, traditionnelle réelle Est liée à des lois universelles Ça veut dire quel que soit le langage Que chaque Qu'une de ces obédiences emploie Vous allez remarquer Que tous Prennent un seul mot L'amour Même quand on parle de l'église catholique En passeport, les membres des organes juridictionnels La commission électorale Et celle de recours De la Fédération Bénoise de football Vont continuer d'exercer leurs fonctions Ainsi en a décidé L'Assemblée générale extraordinaire De la FBF Tenue à son siège hier Claude Paki Secrétaire général Par intérim de la FBF Explique les motifs de cette décision Le conseil de la FBF C'est ce que c'est 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 Il faut éviter le patroçage Il faut éviter les fonctions Il faut Il faut Il faut Il faut plus Sofri en fait d'affaires Il y a Deux-déluins au public des droits Il faut Essayer le vote Il faut Féliciter la déclare Vous faites ce que c'est Ça on va monter Nous on se met à du cercle Ce qui s'est Il faut Donc Ce qui s'est Il faut もう Nous sommes prêts, nous sommes prêts, je dis simplement, nous n'avons pas eu le problème. On pourrait se produire nos vides. Mais si nous sommes là en droit de nous faire un travail, en réalité, les commissions du travail devaient travailler avec nos objectifs, qu'elles ne sont pas prêtes avant de l'accéguration. Mais si nous commissons, on voit que c'est une société, et ça, là, autant que ma langue, je le dis, je peux me changer. Si on voit qu'on a produit les élections, ou, moi, je rêve, je ne peux pas celui là où le groupe-là qui gagne les élections, ce groupe-là va gagner, mais moi, je suis président de l'Égypte, je suis président de la communauté électorale, je peux chercher, je peux agarrer les actions de revanche. Et puis, il est venu à côté de ce petit problème contradictoire et il est venu à côté de ce petit problème contradictoire, il est venu à côté de ce petit problème contradictoire. Donc, il y a tout ça la problématique de l'Égypte. Ce n'est pas de langue de l'avage, ce n'est pas de l'éducation. Ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de l'éducation, c'est de l'éducation. À l'issue de ce congrès extraordinaire, la Fédération a rendu public les calendriers des championnats nationaux de Ligue 1 et de Ligue 2 saison 2018-2019. Annoncé depuis des semaines, le match d'ouverture de la Ligue 1 va opposer les buffles FC du Borgou, champion en titre à l'association sportive du port autonome de Cotonou à Spac, le samedi prochain au stade municipal de Paracou. Les autres rencontres de la 1er journée vont se dérouler les 2, 3 et 4 novembre. Précisons que l'équipe professionnelle de notre télévision ESAE FC va se déplacer le 3 novembre à Boyecon pour affronter les Tournaires FC. En ce qui concerne la Ligue 2, elle va démarrer le 10 novembre prochain. Le président de la Fédération Benoît de football, Mathieu Ndechakus, et deux de ses collègues du comité exécutif, Firmé Applogan et Adrien Arwandinou, se prononcent sur le financement de ses championnats. La Fédération Benoît de football, les joueurs d'yécutifs des joueurs d'y court. Leif est jauneux au moins de tournage du campion pour être joueur de choueur, à la fin du campionnat. J'ai été joué par wasprenant des joueurs d'y court. L'hym mötion que J'ai eu de l'assoueur d'y court. L'ad difficile, on n'est vraiment beaucoup plus de députés du campionnat. Sous-titrage ST' 501 ... 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